Bonjour, on continue notre vidéo en parlant aujourd'hui de patron de solide. Qu'est-ce qu'un patron de solide ? Un patron d'un solide est un dessin qui permet de reproduire ce solide par pliage. Donc les faces vont être représentées en vraie grandeur. Ensuite on va découper notre figure et lorsqu'on va plier sur les traits, ça va former un objet en trois dimensions qui sera donc le solide souhaité. Il est donc important de savoir identifier la nature des différentes faces d'un solide pour faire son patron. Une fois qu'on a obtenu notre solide, on peut le colorier de manière à en faire un jouet, comme ici, des Paper Toys sur le thème d'Hangry Birds. Alors, voyons tout de suite notre premier patron, c'est le patron du pavé droit. Donc il en existe plusieurs. A chaque fois, moi, pour chacun des solides qui sont au programme, je vous montre deux patrons. Vous reproduisez le premier sur votre cahier, le deuxième, ce n'est pas obligatoire. Donc, revoyons déjà le pavé droit en perspective cavalière, ça ressemble à ceci. On a dit que chacune de ces faces était un rectangle. On remarque que les faces opposées, par exemple, au bas, mais aussi droite-gauche et avant-arrière, sont des rectangles identiques. On a donc trois types de rectangles. Pour faire le patron, on peut faire ceci. Alors, on a nos deux rectangles ici qui correspondent à devant-derrière. Ici, les deux rectangles droite-gauche. Et ici, et ici, nos rectangles qui constituent les faces du haut et du bas. On a ajouté des petites languettes, ici, qui permettent, lorsqu'on découpe la figure et qu'on la plie, de maintenir la figure fermée, le solide fermé. Donc là, c'est l'un des patrons. Il en existe d'autres, par exemple, celui-ci. Mais vous n'êtes pas obligé de le reproduire. Voyons maintenant le patron du cube. Donc le cube, il est constitué de six faces qui sont toutes des carrés identiques. Donc là, tous mes carrés sont identiques. L'un des patrons du cube, ça peut être celui-ci. Donc vous voyez, j'ai six carrés identiques, organisés d'une certaine manière, que lorsque je ferme, ça forme un cube. Un autre patron peut être celui-ci. Vous n'êtes pas obligé de reproduire celui-ci dans votre cahier. Par contre, il faut avoir fait le premier. Le patron du prisme est aussi à votre programme. Donc par exemple, un prisme à base triangulaire. Je vous rappelle qu'il est composé de deux bases. Ici, des triangles qui sont identiques. Et de faces latérales qui sont des rectangles. Alors, ils peuvent être identiques, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend de notre figure de base. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'ils ont tous un côté qui est de même longueur. C'est le côté qui représente la hauteur du prisme. Donc, par exemple, un des patrons, ça peut être celui-ci. On a donc nos deux bases et nos trois rectangles. Vous remarquez que pour chaque rectangle, il y a un côté qui correspond à un côté du triangle. Donc ici et ici. Et ici, le deuxième côté des rectangles, il est tout le temps identique. Ça correspond à la hauteur du prisme. Je vous rappelle que ces symboles-là veulent dire que tous les segments qui ont ce symbole-là sont de même longueur. Voici un autre patron de prisme. Donc, comme pour le cube et pour le pavé droit, vous n'êtes pas obligé de reproduire celui-ci. Dernier patron à votre programme, celui de la pyramide. Par exemple, une pyramide à base carrée. Donc, elle est composée d'une base qui a ici la forme d'un carré. Et donc, deux faces latérales qui sont des triangles isocèles et qui sont tous identiques. L'un des patrons peut être celui-ci. Donc, on a notre base ici, notre carré. Et ici, on a quatre triangles isocèles. Donc, ces deux côtés sont de la même longueur. Et ils sont tous identiques. Un autre patron peut être celui-ci. Vous n'êtes pas obligé de le reproduire dans votre cahier. Voilà. On va s'entraîner sur des exercices. Et si vous le souhaitez, après, vous pourrez faire vos propres solides afin de fabriquer votre Paper Toys. À très vite !